d'intérioriser le programme du gouvernement, d'effectuer une meilleure priorisation des actions à impact réel et visible au regard des attentes de la population et de travailler effectivement pour réaliser vos assignations respectives. A cet effet, des routines devraient être mises en place pour garantir une systématisation de l'activité de suivi et évaluation de la mise en œuvre du plan précité. Vous pouvez donc compter sur mon impulsion et sur l'appui de mon cabinet. J'ai la conviction qu'à travers les exposés qui ont été présentés par les différents intervenants et les échanges qui s'en sont suivis, tous les membres du gouvernement sont désormais à même des maîtres sur la même longueur d'onde, aussi bien en ce qui concerne la conduite à tenir qu'en ce qui concerne les méthodes de travail. Je ne doute pas que vous êtes parvenus, au cours de ces assises, à vous approprier les principes et les règles qui garantissent la cohésion et l'exécution du programme du gouvernement, le programme de développement local des 145 territoires, à travers la présentation d'un état des lieux, programme phare de ma vision, fondé sur mon ambition de construire un état fort, prospère et solidaire, ainsi que les éléments clés portant plutôt sur la gouvernance et l'économie. J'attends maintenant de chacun de vous l'application des recommandations issues de ces assises afin de répondre aux multiples attentes de notre population. Ainsi donc, je déclare clos les travaux du séminaire gouvernemental. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Le président de la République a rappelé le premier conseil des ministres auquel le nouveau membre du gouvernement a été convié et que vous avez retenu jusqu'à Koussema, que le président de la République tient à ce que chacun joue son rôle. Le programme prévoit un dîner au Salon Panorama avec les membres du gouvernement. Demandons à l'essence de se lever pour l'hymne national. «Îmne national ». Sous-titrage Société Radio-Canada «Îmne national ». «Îmne national ». Oui, Giscard Koussema, tu disais. Une brève allocution au cours de laquelle le président de la République a rappelé la mission qu'il a assignée à ce gouvernement. Il a rappelé l'obligation de résultat. Il a demandé à chacun des membres du gouvernement de mettre en application toutes les recommandations et résolutions issues de ces deux jours de séminaire. Alors, la date d'aujourd'hui est très symbolique pour ce gouvernement parce que cela faisait deux ans, jour pour jour, depuis que le premier gouvernement, Samalo Kondé, s'est présenté devant l'Assemblée nationale pour son investiture. Et cela fait également un mois depuis que le président de la République réunissait justement ce gouvernement réaménagé. C'était à la faveur de la 92e réunion du Conseil des ministres. Donc, deux dates symboliques pour ce gouvernement. Et puis, pour le premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé. Donc, les présidents fondent beaucoup d'espoir sur ce gouvernement. D'ailleurs, le premier ministre l'a rappelé hier. Et nous les avons rappelé également. Toutes ces missions qui se présentent en réalité comme des défis pour les membres du gouvernement. Merci. Jusqu'à Kossema, Clémentine Eboma. Merci. 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 des programmes sur la télévision nationale.